Bonjour à tous et bienvenue au forum Radio Gideon. Vous êtes l'invité Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord préciser les choses. Vous êtes proche, vous êtes même un ami d'Éric Zemmour, ou vous étiez un ami d'Éric Zemmour, et pourtant vous avez d'abord refusé de parrainer sa candidature à la présidentielle et vous soutenez celle de Marine Le Pen. Alors vous allez pouvoir nous dire comment vous vivez cette rivalité à l'extrême droite, une rivalité marquée hier par le ralliement des l'IRN, comme Gilbert Collard ou Jérôme Rivière à Zemmour. Est-ce un tournant dans cette primaire à l'extrême droite ? Zemmour peut-il récupérer l'électorat de Marine Le Pen ? Peut-il l'empêcher d'être présente au second tour ? Est-il le candidat anti-Le Pen ? Mais pour commencer, Robert Ménard, l'actualité. L'actualité, c'est le pass vaccinal qui va s'appliquer dès demain. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose, une bonne idée ? Bien sûr, mais je l'ai dit tout de suite, vous savez. Ce n'est pas parce que l'idée est portée par le chef de l'État qu'il faudrait qu'elle soit suspecte. Bonne chose. Bien sûr que c'est une bonne chose. Je veux dire, moi je suis même, je vais vous le dire, pour le vaccin obligatoire depuis le début. J'ai appuyé le pass sanitaire parce qu'au fond c'était une façon de rendre un peu obligatoire sans le dire, la vaccination. Et là, on monte d'un degré de plus. C'est une façon d'éviter de rendre obligatoire la vaccination tout en disant aux gens, mais attendez, ça va être tellement compliqué votre vie qu'il ne vous reste plus qu'à vous faire vacciner. Voilà. Alors, moi, sur deux ou trois choses, je pourrais dire, par exemple, je trouvais stupide. Vous savez, des fois, c'est bête la logique partisane. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, l'opposition demande à M. Macron de dire, si jamais ça venait à chuter, les cas de Covid, on pourrait revenir là-dessus, inscrivez-le dans la loi. Il ne veut pas. Je veux dire, vous savez, il y a une espèce d'arrogance du pouvoir aujourd'hui, de, mais particulièrement, mais chaque fois qu'il y a le pouvoir, qui est stupide, alors qu'on pourrait trouver des terrains d'entente. Et pourtant, vous êtes l'un des seuls dans votre camp, vous êtes peut-être même le seul dans votre camp, à avoir soutenu d'abord le pass sanitaire et ensuite le pass vaccinal. Comment vous l'expliquez ? Parce que je pense que je suis maire, je suis réaliste, que je suis quelqu'un de bon sens, que je vois autour de moi des gens mourir du Covid, que quand je suis le président du conseil de surveillance de l'hôpital chez moi, comme maire, évidemment, et quand je vois parmi les gens qui sont en urgence absolue, qui sont en réanimation, qu'est-ce que c'est leur parcours vaccinal, ils ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, ce matin, hier, il y en avait sept. Les sept n'étaient pas vaccinés. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez dire qu'il faut se vacciner ? Oui, je ne suis pas médecin, moi, je constate juste ça. Alors, il vaut mieux que vous soyez vaccinés si vous voulez continuer à vivre. C'est vrai, vous dites que je ne suis pas médecin, depuis deux ans, qu'est-ce qu'on voit ? Des experts, des journalistes ou des pseudo-experts, qui, sur des plateaux de télévision, font la leçon aux médecins qui sont en face de eux. En deux ans, on a vu plein de médecins apparaître comme ça. Vous ne m'entendrez jamais faire la leçon. Moi, je sais ce que je connais, je sais ce que je ne sais pas. Sur ce domaine-là, je suis rationnel. Il y a des professeurs de médecine qui j'ai confiance, parce que je n'ai pas leur savoir, leur expérience et tout. Et quand ils me disent, et que les chiffres me disent qu'il vaut mieux être vacciné, à part d'être, je ne sais pas, d'un complotisme fou, et ça n'exclut pas, et un certain nombre de gens le sont, pardon de vous dire, oui, il faut être vacciné, donc je ne suis pas vacciné. Et donc, vous dites à ceux qui disent, mais y compris dans votre camp, que extrême-gauche et extrême-roite, qui est une dérive autoritaire du gouvernement, du pouvoir, certains parlent même encore de dictature sanitaire, vous leur dites, vous avez tout faux. Monsieur, j'ai passé plus de 20 ans à défendre la liberté dans le monde entier comme patron de reporter à ce frontière. Je ne crois pas, et Dieu sait que je ne suis pas tendre avec M. Macron, que M. Macron ait installé une dictature. Vous savez ce que ça veut dire, le mot dictature ? Alors, il y a une espèce d'emphase, de folie langagière qui fait qu'on appelle un certain nombre de choses, pas parlant de nom. Il n'y a aujourd'hui même pas des atteintes à liberté. Si c'est le prix à payer le vaccin pour qu'on s'en sorte tous, je suis favorable. Quand j'entends les mêmes, quand j'entends les mêmes, y compris dans mon camp, et pas que dans mon camp, dans mon camp, expliquer, ouh, c'est une atteinte insupportable aux libertés, M. Macron installe une dictature, vous savez, derrière, il y a le mot d'un vaste composé. Vous allez nous parler de ce qui se passe dans le monde. Mais attendez, les mêmes, les mêmes, aujourd'hui, je lisais encore ce matin, le journal, avec la crise qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, les mêmes trouvaient des vertus à M. Poutine. Les mêmes, y compris Marine Le Pen. Mais oui, mais attendez, bien sûr. Mais exactement, il y a une espèce de capacité à tout confondre. Vous savez, je ne suis pas favorable à l'Europe telle qu'elle est. Mais il y a l'Union Européenne. Je la critique. Mais enfin, quand j'entends les mêmes comparer... Donc, je mors Le Pen. Oui, quand je les entends comparer l'Europe avec toutes les limites qu'il y a, avec toutes les critiques, mais oser la comparer à l'ex-URSS, les bras m'en tombent. Vous dites plutôt Macron que Poutine, quoi. Mais enfin, attendez, vous rigolez, ou quoi ? Bien sûr. Enfin, moi, pardon, M. Macron, s'il est battu dans trois mois, il sera battu. Vous rappelez-vous les élections, et rappelez-vous comment se passent les élections en Russie. Alors, on peut me dire, M. Poutine défend bien son pays. Sûrement, sûrement. Mais vous ne voudriez pas y habiter dans ce pays-là. Non, un, je ne voudrais pas y habiter. Deux, j'ai mes amis qui sont de mémorial, que j'ai défendu pendant des années, vous savez, qui défendent la liberté, les droits de l'homme, et l'histoire, la véritable histoire de la Russie, qui, aujourd'hui, vous avez vu, ont été dissous, et pour certains, sont emprisonnés. Non, M. Macron, je sais de quel camp je suis. Alors, autre chose. Donc, ça veut dire que, quand vous dites ça, il faut continuer d'accentuer la pression sur les non-vaccinés. Mais qui a la plus grande responsabilité dans cet emballement de la situation sanitaire ? Les non-vaccinés ou les leaders politiques, qui, comme, on va citer quelques noms, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, il y a même quelqu'un qui n'est plutôt pas très connu, Jean-Frédéric Poisson, que l'on voit depuis des mois, de samedi en samedi, encore hier, manifester contre le vaccin, le pass sanitaire, et désormais le pass vaccinal. Ils ont une grande responsabilité dans ce qui se passe. Une énorme responsabilité. De tromper les gens. De les tromper. Donc, vous dites, Philippot, Dupont-Aignan... Ces deux-là, en particulier, qui sont tous les deux... Philippot, qu'on soit d'accord. Philippot Dupont-Aignan. Exactement. Que je connais depuis des années. Ils sont suffisamment intelligents pour que je ne pense pas un instant qu'ils croient ce qu'ils disent. Et alors, pourquoi ils font ça, les deux ? Monsieur, pour grappiller quelques voix. Pour trouver un petit créneau politique. Mais attendez, je veux bien la démagogie politique. En fait, déjà, c'est insupportable. Je veux bien qu'on flatte, dans le sens du poil, telle ou telle partie de son électorat. Parce qu'on se dit, on a besoin d'eux pour gagner quelques voix. Mais pas, monsieur, quand il s'agit de le faire au détriment de la vie des gens. Ça veut dire que, quand ils prennent ces positions, ils mettent des vies en danger ? Ils ont pu envoyer des gens vers la mort ? Mais bien sûr. Bien sûr quoi ? Quand aujourd'hui, on dit que la vaccination, c'est quelque chose qui n'est pas utile, on met en danger un certain nombre de gens. Je vais vous raconter une anecdote. La semaine dernière, dans ma ville, j'appelle une employée municipale qui travaille pour moi. Son mari venait de mourir du Covid. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Elle me dit, vous savez ce qu'elle me dit ? Elle me dit, ah, il n'est pas vacciné. Il était contre le vaccin. Mais monsieur, il est mort. Et elle n'était pas vaccinée non plus. Je lui dis, madame, vous attendez quoi ? Vous attendez de mourir pour être vaccinée ? Moi, je ne suis pas professeur de médecine. Je constate juste que le vaccin, ce n'est pas miraculeux, mais ça vous protège contre les formes les plus graves de cette maladie. Je suis soucieux de mes concitoyens, ceux, comme monsieur Dupont-Aignan, comme monsieur Philippot, qui s'amusent, qui s'amusent, pour gagner quelques voix, à dire un certain nombre de monstruosités, de bêtises insensées, de flatter dans le sens des comportements les plus complotistes, je veux dire, ils prennent une responsabilité qui fait que, demain, je n'imaginerai pas de m'asseoir autour de la même table. Ça veut dire qu'ils ont des morts sur la conscience ? Mais bien sûr qu'ils ont des morts sur la conscience. Quand on manifeste, quand on va dans le sens des gens, qu'on profite, parce que dans les gentils vaccins, il y a des gens de toutes sortes, il y a des gens qui ont peur de raisonnablement, qui sont inquiets, qui confond l'ADN et l'ARN, qui se disent, oui, dans tel ou tel cas, ça peut être dangereux. Et puis, il y a des gens qui sont complotistes, pardon de le dire ici, je ne le dis pas parce que c'est vous qui êtes en France, qui flirtent avec l'antisémitisme sur un certain nombre de leurs propos et que je vois un certain nombre de leaders politiques se retrouver à côté d'eux quand ce n'est pas à leur tête en train de dire des choses que personne ne s'en sait ne peut dire. Mais Philippot, dans ses discours, encore, vous l'entendez, de samedi en samedi, et M. Dupont-Aignan disant un certain nombre de choses, laissant entendre un certain nombre de choses, de peur, de je ne sais pas quoi, de perdre... avec les laboratoires, le grand capital... la pharma, le big pharma et tout. On arrête avec ces bêtises-là, on arrête avec ces bêtises-là. On va parler des implications politiques. D'ailleurs, quand je vous entends parler comme ça, on voit ce qui s'est passé au début de cette crise. Il y a un certain nombre de ministres qui ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République, notamment Agnès Buzyn, il y a eu Edouard Philippe, Jérôme Salomon, qui n'est pas ministre, mais qui est directeur de la Santé, Olivier Véran, donc renvoyés devant la Cour de justice de la République pour leur gestion de la crise sanitaire, et Mme Buzyn a même été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que ce n'est pas ces deux-là dont vous parlez, Philippeau et Dupont-Aignan, qui devraient être poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui ? Honnêtement, je ne pense pas que ce soit la justice de trancher ça. Pour Mme Buzyn et les autres personnes, ils ont fait des fautes, des fautes, il y a des fautes qui ont été faites de gestion, il y a des affirmations qui se sont verrées erronées, il y a des propos qui nous ont été tenus qui étaient des propos mensongers. Je me rappelle, au début de la crise, vous vous rappelez, il n'y avait pas les masques, vous savez, il n'y avait pas les masques. Il faut dire qu'il n'y a pas assez de masques. Mais est-ce que ça mérite ces poursuivis dans la justice ? Ce qu'il faut dire, c'est que quand on nous affirmait ça et quand moi, je me retournais vers le préfet de l'époque en disant, écoutez, moi je vais aller les chercher en Espagne, je suis allé moi-même avec des camions les chercher en Espagne, on m'expliquait, mais M. le maire, non seulement c'est inutile, c'est néfaste, néfaste, vous entendez bien, les masques. Bien sûr que c'est des propos qui sont inadmissibles. Est-ce que ça relève de la Cour de justice ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. un autre gouvernement, notamment un gouvernement qui est sous une présidence de Marine Le Pen, est-ce qu'elle aurait pu, est-ce qu'elle aurait dû faire les mêmes choix que ceux qui ont été faits ? Notamment en ce qui concerne la campagne de vaccination. Et passe sanitaire, passe vaccinale. Je pense qu'il y a deux choses qu'il ne fallait pas faire. Quand on n'a pas un certain nombre de choses, je pense aux vaccins, aux tests et tout, il ne faut pas dire qu'ils sont inutiles parce qu'on ne les a pas. Deuxièmement, il ne faut pas être arrogant. Monsieur, ni vous ni moi, il y a deux ans, nous aurions imaginé qu'on ait encore cette discussion aujourd'hui. Ça veut dire que moi, j'appelle les gens à de la modestie. C'est pour ça, c'est pour ça que par rapport au gouvernement en place, si je le reproche tout ce que je viens de vous dire, en même temps, je me dis, est-ce qu'on aurait vraiment mieux fait qu'eux ? Alors, j'en suis pas sûr du tout. J'en suis pas sûr. Je pense qu'on aurait essayé, enfin, j'espère qu'on aurait été plus réalistes dans nos réponses, plus prudents dans nos affirmations, plus à l'écoute des maires et des gens qui connaissaient le mieux le terrain, mais de là à dire qu'on ferait forcément mieux. Je suis, même pas modèles, je suis réaliste. Je me dis, attendez, ne nous donnons pas le bon rôle parce qu'on n'est pas au pouvoir. Alors, au passage, un député, l'AREM, a été agressé hier à Perpignan, pas d'enquête chez vous, à Pélan de Béziers, en marge d'une manifestation antipasse. Qu'est-ce que ça, là, vous inspire ? Et puis, on va aussi se multiplier depuis deux ans, d'ailleurs, les menaces, et peut-être même au-delà. Et les agressions contre des élus, qu'est-ce que ça dit de l'État de la France ? Qu'est-ce que ça dit du débat politique à moins de 80 jours de la présidentielle ? Mais d'abord, sur cet élu de Perpignan. Mais d'abord, il a... C'est le député de Perpignan. Bien sûr que je connais. Il a évidemment ma solidarité, mon amitié, et c'est tout simplement inadmissible. Mais, pardon, aujourd'hui, c'est un cas de plus. Je ne m'étale pas dans la presse Emmanuel Ménard, qui est député. On a encore porté plainte cette semaine pour des menaces de mort. On en reçoit sans aller. qu'est-ce que... Solidarité avec ce député de l'ARM de Perpignan, mais qu'est-ce que ça dit de l'État de la France ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça dit de l'État de la France ? Une espèce de folie. La peur des gens les amène à faire des choses que je ne croyais pas possibles de faire. C'est pour ça que je suis tellement sévère avec ceux qui alimentent cette peur-là. Derrière, vous voyez, est-ce que vous voyez, vous en avez parlé, Dupont-Aignan et Philippe ? Non, non, non. Mais est-ce que ça peut avoir des conséquences de leur discours ? Je ne vais pas leur mettre... Je suis assez sévère, vous avez entendu, sans en rajouter. Non, ce que je pense, ce que je pense, ça dit de notre société la recherche de boucs émissaires, systématiquement. La recherche de boucs émissaires. La recherche d'explications simplistes quand les choses sont plus compliquées. Au fond, une espèce de façon de dire il y a les bons et les mauvais. Mais je vais vous raconter une anecdote, ceux qui portent aussi une responsabilité. Il y a quelques années, je me suis fait casser la figure, mais casser la figure avec des journées d'arrêt d'ITTÉT, parce que j'étais allé à la rencontre dans un village, dans une petite ville, à côté de Bordeaux pour défendre ce que je suis. Vous savez bien, je ne suis pas d'extrême gauche. Tout le monde le sait. Je me suis cassé la figure à l'entrée de la salle par un certain nombre de militants de gauche. Je n'ai pas vu alors, alors, pas un, vous entendez, pas un ministre, pas un, à trois exceptions de près, quasiment aucun député, personne prendre, condamner une agression comme ça. ça vous fait dire quoi aujourd'hui ? Ça me fait dire quoi ? Ça me fait dire qu'il faut que ce pays il arrête d'être scandalisé que quand c'est les siens qui sont victimes d'agressions. Moi, que ce soit quelqu'un, là, il est de la République en marche, que ce soit quelqu'un de la France Insoumise ou quelqu'un de chez Marine Le Pen, ça me scandalise de la même façon. Je n'ai pas, je n'ai pas de haut le cœur sélectif selon les positionnements politiques des uns et des autres. Etat de la France, est-ce que vous diriez, comme beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, qu'Éric Zemmour hystérise le débat ? Je ne dirais pas hystérise, je dis que pour le moins, il ne participe pas à calmer le débat. Ça oui, il a une brutalité, mais je le lui ai dit, ce que je vous dis là, je lui ai dit, on a dîné ensemble, on s'est vu, je suis venu à votre micro il y a quelques semaines, entre temps... Vous êtes venu le 3 octobre, il me semble. Le 3 octobre, oui. Et vous l'avez vu, il me semble, le 16. Oui, et puis je l'ai revu, on a dîné ensemble ici, et j'ai dîné avec Marine Le Pen il y a trois semaines, tous les deux, je les ai vus, et je leur ai dit, aujourd'hui la France, elle a besoin de calme, de sérénité. Il ne l'apporte pas sous calme et cette sérénité ? Bien sûr que non, enfin, attendez, c'est des maladresses, de la brutalité, et je pense, comment ça s'appelle, une incompréhension d'un certain nombre de questions, une ignorance de la difficulté que les gens ont à vivre un certain nombre de choses, une ignorance de la responsabilité qu'on a en politique, quand on dit un certain nombre de choses sur la façon dont c'est perçu par nos concitoyens. Et ça, c'est le produit, pas d'une démarche méchante et tout ça, je pense qu'il est trop idéologue. Vous avez vu sur les histoires d'enfants handicapés, s'il avait dit, monsieur, s'il avait dit, il y a un certain nombre de cas où les enfants ne peuvent pas être scolarisés en milieu normal, et il ne faut pas oublier de construire des établissements pour ces enfants-là, et on n'en construit pas assez. Mais monsieur, vous auriez été d'accord, j'aurais été d'accord, tout le monde aurait été d'accord. Quand on dit comme il le dit la même chose, mais dans des termes tellement plus généraux et donc tellement plus violents, on se met à dos, moi, de tout un tas de gens qui sont venus maintenant en me disant mais comment il peut dire ça ? Alors c'est peut-être ça d'ailleurs qui provoque sa panne dans les sondages, et à partir de cette panne dans les sondages, c'est peut-être pour se relancer qui fait son marché au Rassemblement National, Éric Zemmour, avec à la clé donc le ralliement d'un certain nombre de quelques députés européens, d'abord Jérôme Rivière du RN, et Gilbert Collard hier, qu'est-ce que cela traduit ? Est-ce que vous pouvez vous contenter de dire qu'il s'agit de traîtres ? Notamment Gilbert Collard. Sur Ralliement, qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, vous ne m'entendrez pas parler de traîtres. Non, parce que c'est ce qui est dit dans le temps de Marine Le Pen. Oui, mais attendez, ce langage de guerre civile, je le laisse aux uns et aux autres. Je ne pense pas avoir d'ennemis ni à gauche. Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. D'abord, la première, au-delà de ça, qui m'interroge, et je vais répondre à votre question, c'est que ça arrive dans un mauvais moment pour Éric Zemmour. Ce n'est pas arrivé au mois d'octobre, vous vous rappelez, quand il montait de semaine en semaine. Ce qui rend encore plus étrange, ces ralliements. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension militante. Regardez encore Éric, il a attiré plus de 4000 personnes hier dans un meeting, c'était à Cannes. Qui, en dehors de lui, est capable de réunir autant de gens comme ça ? Parmi ces gens-là, il y a beaucoup de militants et de rassemblements internationaux. Bien sûr, parce qu'il sait parler de la France, il sait parler de l'identité de notre pays, de l'amour que vous avez, que j'ai pour ce pays, il en parle peut-être mieux, plus profondément, avec ses tripes, mieux que qui que ce soit. Et je pense que ça lui attire un certain nombre de militants. Donc, est-ce que c'est vraiment un ralliement, on parle de Gilbert Collard, ralliement sans aucune importance comme le constatent les proches de Marine Le Pen ? C'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, vous plaisantez. Une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen ? Mais bien sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. Mauvaise nouvelle ou très mauvaise nouvelle ? Mauvaise nouvelle, ce serait une très mauvaise nouvelle si, à la suite de ses départs, on voyait d'autres gens autour d'elle qui rallieraient aussi Éric Zemmour. Alors pourquoi c'est une mauvaise nouvelle après on le parlera des autres ? C'est une mauvaise nouvelle parce qu'au-delà du poids, c'est pas un joli mot, mais du poids politique des uns et des autres, au-delà de la dimension querelle à l'intérieur du Rassemblement National, ils étaient depuis des mois l'un et l'autre en bisbille avec Marine Le Pen. Ça traduit quand même, ça traduit le fait qu'un certain nombre de gens dans son appareil proche d'elle sont en train de trouver qu'elles répondent pas à leurs inspirations. Et la race quitte le navire ? Je crois pas parce que c'est plus compliqué que ça, parce que le navire est pas en train de couler puisqu'aujourd'hui, le navire Le Pen se porte mieux que le navire Éric Zemmour. Et malgré ça, malgré ça, il y a un certain nombre de gens qui l'aura. Je pense qu'il y a une autre dimension très importante. Quelle dimension ? C'est la dimension après la présidentielle. Je ne crois pas, pour les connaître les uns et les autres, qu'ils se disent ça y est, on va gagner la présidentielle. Ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour. Non, mais pas du tout. Parce que vous soutenez Marine Le Pen, pour vous, elle ne gagnera pas. Non, attendez, j'espère qu'elle va gagner. Je ne pense pas, je ne suis pas assez naïf pour dire que c'est gagné. Quant à Éric Zemmour, je pense que c'est déjà perdu. Vous savez, quand 62% des Français vous disent que c'est un danger pour la démocratie, honnêtement, je pense que vous avez peu de chances de réunir 50% des Français dans un deuxième tour. Ni même d'arriver au premier tour. Mais ça, c'est autre chose. Mais je pense que ces ralliements... Vous dites au premier tour d'arriver au second tour. D'arriver au second tour, pardon. Ces ralliements, ils sont aussi le signe de gens qui font un calcul après la présidentielle. Dans tous les cas, il y aura une recomposition de la droite. Et ils se situent là, c'est-à-dire ils pensent qu'ils veulent avoir une place dans cette recomposition et aujourd'hui, ils se disent si je suis dans ce camp, même si on perd, il y a des choses à changer, il y aura un rôle à jouer et j'essaie d'être un seul. On va en reparler. Donc c'est de cette recomposition de la droite et de droite et extrême droite. Vous disiez que c'est une mauvaise nouvelle, ça pourrait être une très mauvaise nouvelle si d'autres ralliaient Marine Le Pen. Alors justement, il y a une rumeur persistante de Gilbert Collard autour du ralliement de Marion Maréchal Le Pen ou ex-Le Pen à The More. Vous la connaissez aussi. Et croyez-vous, et si c'était le cas, qu'est-ce que cela changerait ? D'abord, il y a très longtemps que je ne lui ai pas parlé. Ensuite, je pense que... À Marion Maréchal. À Marion Maréchal Le Pen, il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et ensuite, je pense qu'elle ne passera pas outre la dimension familiale. Donc elle restera au pire silencieuse. Oui, elle a eu des mots plus... Donc vous ne voyez pas son ralliement. Non, vous vous rappelez, quand elle est allée avec Éric Zemmour, enfin pas avec, mais au même moment qu'Éric Zemmour en Hongrie, elle a eu des mots assez sympathiques pour Éric Zemmour qui n'ont manifestement pas fait plaisir à Marine. Mais de là, rentrée en guerre avec sa tante, vous savez, c'est une famille qui a été beaucoup déchirée. Enfin, on sait, vous le savez aussi bien mieux que moi, vous la connaissez, vous suivez tout ça comme journaliste et tout. Je ne pense pas qu'elle rentre dans cette dimension-là. Mais si jamais, si jamais, elle ralliait, si Marion Maréchal-Le Pen ralliait Éric Zemmour, ce serait un séisme. Ce serait un séisme. Attendez, elle incarne, elle, bien plus que tous les ralliements jusque-là. Elle incarne pas seulement à l'intérieur du Rassemblement National, mais dans la droite, dans la droite nationale et même au-delà de ça. Moi, je connais plein de personnes qui sont républicains, y compris des élus qui ont beaucoup de sympathie pour Marion. Si jamais c'était le cas, ce serait, oui, un séisme politique. Un séisme, ça veut dire la fin ? Non, un séisme, quelque chose qui bouleverserait les cartes et le jeu actuel. Avant la présidentielle. Avant la présidentielle, bien sûr. Ça pourrait booster la candidature de Zemmour. Bien sûr, attendez, vous vous rendez compte de ce que ça voudrait dire ? Non. Un Le Pen qui irait, parce qu'elle s'appelle quand même Marion Maréchal, Le Pen, qui irait à l'encontre de Marine, ce ne serait pas seulement un drame familial, ce serait pour la politique et pour la droite nationale un renversement d'alliances colossales. Et vous y croyez ? Je n'y crois pas. Autre chose, est-ce que vous souhaitez, vous en avez parlé tout à l'heure, et j'ai cru comprendre votre réponse dans l'une de vos phrases, que Nicolas Dupont et Néon, Florian Philippot, retourne au Bercaille, c'est-à-dire chez Marine Le Pen ? Ah non, c'est hors de question. Moi, j'ai dit à Marine, si jamais il y avait une alliance demain avec un de ces deux responsables politiques, avec elle, je ne serais plus à tes côtés. Pourquoi ? Parce que je ne... Monsieur, parce que je ne fais pas de politique, là je m'occupe de mes concitoyens et des gens qui jouent avec la vie de mes concitoyens, ils se mettent en dehors, en tout cas en dehors de mes amis politiques et je n'aurais plus de place à côté de Marine si demain, elle me disait un des deux, on va faire un bout de chemin ensemble. Elle vous a répondu quoi ? Elle m'a dit c'est hors de question. Hors de question. Ni Philippot, ni Dupont-Aignan. Mais ils peuvent aller parce qu'ils sont bas dans les sondages. Une campagne présidentielle, ça coûte cher. Éventuellement, il faut aussi avoir les... Ce n'est pas éventuellement. Il faut avoir aussi les parrainages. Vous pensez qu'ils peuvent aller vers Zemmour ? Je vous rappelle qu'Éric Zemmour, il y a quelques semaines, je ne sais plus vous dire quand, a expliqué que Florian Philippot et M. Dupont-Aignan avaient toute leur place à ses côtés. Moi, en tout cas, ils n'ont pas toute leur place à mes côtés. Moi, je ne serais plus à leurs côtés. Alors, l'union des droites, l'union de la droite ou des droites. Zemmour a choisi Cannes pour mettre en scène son scénario d'union des droites avec autour de lui et de ses ralliés, Villiers, Philippe de Villiers, Gilbert Collard, Pelletier, Rivière, Trochu ou Damien Rieux, ultra identitaire qui vient du Rassemblement National. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça peut marcher ? Ou est-ce que c'est ça ? Il faut voir ça dans le cadre de l'après-présidentiel comme vous le disiez à l'instant. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Oui. Je n'en sais rien, je ne le crois pas. En même temps, c'est très hétéroclite quand j'entends la liste que vous faites un peu à l'après-verre de tout. Attendez, quel point, combien il y a entre Damien Rieux et qui je peux dire ? Oui, comment il s'appelle ? J.B. Colard ? J.B. Colard. Non, eux, ils étaient ensemble. Je pensais à... Notre député du RN, son nom est... Jérôme Rivière. Jérôme Rivière, honnêtement, entre Damien Rieux et Jérôme Rivière, les points communs... Jérôme Rivière qui vient de l'UMP. De l'UMP, je ne vois pas trop les points communs. Mais Jérôme Rivière, donc rallié du RN à Zemmour, qui a fait reprendre hier dans la salle du meeting de Cannes, ce slogan du RN, « On est chez nous ». Un slogan quand même au relant raciste. « On est chez nous ». Je trouve que vous avez tort. Je ne suis pas d'accord avec le qualificatif de raciste. Vous savez, moi, je l'ai vu dans plein de meetings, des gens criaient ça. Pourquoi ? Parce que la question, vous savez, sur laquelle, d'ailleurs, prospère Éric et il a raison de la mettre en avant, c'est la question identitaire. Pas... Ne me regardez pas avec cet oeil mauvais. Non, non, je vous écoute. Quand je dis identitaire, ce n'est pas extrémiste. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une insécurité culturelle dans le peuple français qui est le fait de quoi ? D'une immigration de masse non choisie, non maîtrisée et dire, on est chez nous, c'est une façon de dire, on ne veut pas d'une immigration. Moi, je ne dis jamais une immigration zéro. Je n'y crois pas. Je m'en dis, on ne veut pas d'immigrés. Non, mais moi, est-ce que je vous ai dit ça ? Non, mais je précise pour nos auditeurs. Je ne parle pas de traite, je ne parle pas d'immigration zéro. Je dis juste une immigration maîtrisée, contrôlée. Quotas. Attendez, je ne crois pas que le Canada qui met une politique de ce type-là en place soit une dictature pour rebondir sur un mot que vous employez tout à l'heure. Je crois que oui, il y a une insécurité et que cette insécurité, elle se traduit par des slogans comme ça. Et il faut entendre les gens. Il faut contrer l'immigration. Vous avez vu les chiffres qui sont apparus. De nouveau, on repart sur des chiffres qui renouent avec ce qu'on avait fait en 2019. Je vous rappelle qu'entre-temps, le chef de l'État expliquait qu'il fallait contrôler les choses. Il ne contrôle rien du tout. C'est ça la réalité. Sur donc la perspective de l'après-présidentiel du nom des droites, ça vous y croyez ou pas quel que soit le résultat ? Je pense que, sauf si, non, dans tous les cas, j'ai essayé de trouver des exceptions, non, il n'y en a pas. Dans tous les cas, il y aura une recomposition de la droite. Une recomposition quel que soit celui qui l'emportera. si ce n'est pas Marine, elle la portera même au deuxième tour. C'est-à-dire qui arrivera au deuxième tour ? Si Marine n'arrivait pas au deuxième tour, que ce soit Mme Pécresse, ce serait pour elle un revers. Et un revers dont je pense qu'elle tirerait un certain nombre Donc elle arrêterait la politique ? Je n'en sais rien. Vous lui conseilleriez d'arrêter ? Je ne lui conseillerais rien du tout, mais je pense qu'elle en tirait cette conséquence-là. Si elle était derrière... C'est-à-dire qu'elle arrêterait ? Je pense qu'en tout cas elle prendrait ses distances. raccrocher à la politique au point de ne pas voir... C'est la dernière campagne présidentielle. Si elle n'était pas au deuxième tour, oui. Si elle est au deuxième tour et qu'elle est battue, c'est autre chose. Autre chose. Zemmour. Si Marine Le Pen tenait un discours, le même discours que Zemmour, que ce soit sur les immigrés, zéro immigré, ce n'est pas stop à l'immigration, zéro immigré, grand remplacement, sur Pétain, sur Dreyfus, ou encore le discours contre le... contre le discours, justement du Vélidique de Gilles Chirac, qu'est-ce qui se passerait si Marine Le Pen tenait le même discours que Zemmour ? Mais je ne serais pas moi en tout cas aux côtés de Marine Le Pen. Oui. Elle a changé Marine Le Pen. Écoutez, je suis au micro d'une radio de la communauté juive. Que Marine Le Pen, la semaine dernière, ait annoncé, ait annoncé, je suppose que vous en avez parlé à votre micro, ait annoncé que vous savez, l'interdiction de la binationalité, qui était un espèce de totem de la droite nationale, qu'elle ait décidé de s'en débarrasser, de ne plus y faire référence, c'est une petite révolution dans la droite nationale. Expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, dans la droite nationale, on nous expliquait, les gens, il faut qu'ils choisissent la nationalité française. Vous ne pouvez pas choisir, je le dis ici, mais je prendrai un autre exemple, entre la nationalité israélienne et la nationalité française. Vous ne devez pas choisir, pour prendre un autre exemple, pour ne pas dire simplement... Oui, oui, parce qu'il y a un certain nombre de juifs qui prennent la double nationalité, mais c'est une minorité. D'accord. Mais bon, le problème, c'est que ça existe. C'est pas le problème. Ça existe et on ne peut pas refuser ça. Voilà. Eux, vous voyez, demander à ces gens-là de choisir entre leur amour de la France, qui ne fait pas l'ombre d'un doute à mon esprit, et l'amour d'Israël, qui est quand même le refuge au lendemain de la Shoah pour tout un tas de juifs persécutés dans le monde. Je ne vois pas le dire. Et donc, c'est valable aussi pour les... Mais c'est valable aussi pour les Magdémas. Pour les franco-algériens, franco-dunisiens, ainsi de suite. Au Maroc, vous ne pouvez pas renier votre nationalité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, maintenant, je suis français et plus marocain. Qu'est-ce que vous allez dire aux franco-marocains ? Tu fais quoi ? Tu choisis quoi ? Ça veut dire que tu l'obliges à rester marocain. Mais vous savez, on ne peut pas abandonner sa nationalité. Je trouve... Donc là, vous dites que c'est un pas important. Mais c'est un pas essentiel. C'est des marques comme ça, des choix comme ça qui me font la choisir. Et vous dites, ce qui vous fait dire aussi, je sais que vous le dites, Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas pareil. Mais bien sûr. Mais monsieur, je n'aurais jamais voté pour Jean-Marie Le Pen. Avec quand même un certain nombre de gens dans l'entourage de Marine Le Pen. On pense à Frédéric Châtillon, par exemple, qui posent de gros, gros problèmes. Marine Le Pen a dans son entourage des gens, dont elle doit se débarrasser. Qui ? Je ne vous donne pas de nom. On parle de Frédéric Châtillon, par exemple. Vous dites qui vous voulez, dont elle doit quitter. Et quand vous lui dites ça, elle vous dit quoi ? Elle vous répond quoi ? Elle ne me répond pas là-dessus. Mais elle a changé, Marine Le Pen. Attendez. Monsieur, est-ce que le Rassemblement National de Marine Le Pen, c'est le même que le Front National de Jean-Marie Le Pen ? Évidemment pas. Vous pouvez ne pas aimer Marine Le Pen, vous pouvez détester Marine Le Pen, vous pouvez combattre Marine Le Pen. et en même temps reconnaître qu'elle a changé sur un certain nombre de choses. Elle n'a pas changé sur l'Europe. Elle n'a pas changé sur l'euro. Elle n'est pas aujourd'hui plus conciliante. Elle n'est pas moins radicale qu'Éric. Bien sûr. Moi, je veux dire, il y a des évidences que j'ai... Et en même temps, sur un certain nombre de sujets, je suis critique par rapport à Marine Le Pen. Je pense qu'elle n'a pas encore fait suffisamment sa mue sur le terrain économique, sur le terrain social. je ne suis pas d'accord avec elle sur la politique sanitaire qu'elle critique et ce qu'elle propose. Je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, je vois bien quelque chose et c'est pour ça que je dis qu'elle est à la droite dans notre camp, dans notre camp-camp avec trois paires de guillemets, celle qui défend le mieux le plus près les valeurs que j'essaie de défendre. Qu'est-ce qu'Éric Zemmour a que Marine Le Pen n'a pas et inversement, qu'est-ce que Marine Le Pen a que Zemmour n'a pas ? Au fond, Éric, il a une capacité à dire la France, à défendre son histoire, à défendre son identité, à trouver les mots pour nous prendre aux tripes que Marine n'a pas. Marine, elle a une capacité à parler au petit peuple. Ce n'est pas péjoratif, dans ma part. Aux petits gens, vous voyez, aux petits gens. La France d'en bas, comme disait la France. Le peuple d'en bas qui existe, vous le connaissez. Que Éric n'a pas et que Mme Pécresse n'a pas. Mme Pécresse n'a ni l'un ni l'autre. Mais Mme Pécresse, elle a un autre atout, elle a une crédibilité gouvernementale qui ne veut pas dire parce qu'elle a été ministre. Mais oui, parce qu'elle est entourée de gens. Parce qu'elle est présidente de région. Pardon monsieur, mais c'est une vraie expérience. Vous savez, moi, si j'ai beaucoup changé sur un certain nombre de sujets, c'est parce que vous êtes maire. Parce que je suis maire et parce qu'il y a eu la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, elle m'a fait prendre conscience qu'il y avait un certain nombre de gens qui étaient un danger dans ce qu'ils étaient prêts à faire par pure démagogie politique. Évidemment d'être maire. Quand vous êtes maire, vous vous dites il y a un certain nombre de choses. Demain, je serai dans ma ville si je dis un certain nombre d'imbécillités, de propos, de tribunes, de propos excessifs. Mais moi, demain, je ne serai pas dans un autre plateau de télévision. Je serai avec mes concitoyens, ils me demanderont des comptes. Et donc, je fais attention à ce que je dis. Ça m'a appris ce que je vous disais au début, que la France, la France, elle n'est pas qu'en noir et blanc, il n'y a pas que des méchants et des bons. C'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, vous aviez demandé à Éric Zemmour de se retirer parce qu'il a décroché à priori dans les sondages par rapport à Marine Le Pen. A priori, il ne vous écoutera pas. Il a même des mots assez désagréables en mon dégât que je n'aurais pas. Vous n'avez entendu. Vous n'êtes plus son ami. Non, non, non. Je suis un adversaire politique. J'ai envie de lui dire, Éric, trouve trois à d'autres adversaires politiques, honnêtement. Mais je crois qu'il est en colère. Il est affectif. On se connaît trop et tout. Il prend mal les choses. Et alors, est-ce qu'à un moment donné, si Marine Le Pen chutait dans les sondages, vous pourriez lui dire, Marine, retire-toi ? Bien sûr. Ça peut encore se passer ? Mais bien sûr. Je l'ai dit. Je leur ai donné rendez-vous. Je leur ai dit, on le sait, vous êtes un observateur, monsieur Aziza, de la vie politique depuis des années. Tout le monde dit, fin février, on aura des choses plus... Mais je l'ai toujours dit. Je leur ai dit, je leur ai dit, fin février, on regarde. On ne voue pas. On ne voue pas avec une élection. On arrête avec les égaux, les ambitions des uns et des autres. Qu'est-ce que vous voulez que Mme Pécresse soit devant vous et que vous ne soyez ni l'un ni l'autre au deuxième tour ? Et j'ajoute tout de suite que moi, je voterai pour Mme Pécresse et au deuxième tour. Donc, j'en ferai une espèce de diable. Comme vous êtes, entre guillemets, un peu sympa avec Emmanuel Macron, vous avez rencontré hier à Narbonne, Jean Cassez, que certains disent « Ah, il va peut-être aller vers Macron. » C'est terrible. Mais je vous dis ce qu'on... Vous l'entendez ? Mais oui, mais attendez, c'est terrible. Parce que vous dites ce que je dis sur le pass sanitaire, parce que quand le chef... Vous n'êtes pas Macron compatible. Mais non, mais quand... Attendez, vous voulez que je vous fasse la liste de toutes les... Pas les erreurs pour un certain nombre de choses et trahisons de M. Macron. Vous vous rappelez, M. Macron, il avait dit « Je suis pour... » C'était une... une vie, un pays apaisé. Le pays est apaisé. Et vous dites qu'il n'a pas du tout apaisé le pays. Au contraire. Sur les questions de sécurité, il a répondu à l'insécurité des gens. Sur les questions de l'immigration, il a répondu à l'insécurité, la sécurité culturelle des gens. Sur les questions de pouvoir d'achat, il a pris en compte les petites gens, ceux dont on parlait tout à l'heure, le peuple d'en bas qui se bat pour quelques dizaines d'euros à la fin du mois. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est ses trois points noirs. Et rien que pour ça, je ne voterai pas pour lui. Pécresse alors ? Mais Pécresse, elle laisse qu'elle est. Je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Mais honnêtement, vous croyez que je vais confondre Mme Pécresse et les choix de M. Macron ? Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple pour lequel je voterai sans hésiter Mme Pécresse et pas M. Macron. Vous vous rappelez, j'étais contre le mariage pour tous. Très bien, il est rentré dans les mœurs. Je crois qu'il revenir n'aurait pas beaucoup de chance. Vous avez célébré des mariages ? Personnellement, non. Mais dans ma ville, mes élus de ma majorité le font. Donc, je vous laisse continuer. Pour la PMA, j'étais contre, absolument. Mais vous vous rappelez, à un moment du vote sur la PMA, M. Macron nous a dit jamais la GPA. Jamais. Vous vous rappelez, il nous l'avait fait déjà pour le mariage pour tous, c'était jamais la PMA. Maintenant, c'est jamais la GPA. La GPA, je vous rappelle quand même aux auditeurs, derrière ce sigle, un peu... Oui, c'est une dame qui prête son ventre, qui vend son ventre, qui fait un bébé pour des gens qui font de l'argent et qui l'achète ou que ça existe en Inde, un pays que je connais bien où il y a des endroits où des mamans pour quelques milliers de dollars le font. Rien que pour ça, donc je suis sûr que contrairement à ce qu'il dit, M. Macron le laissera passer et je sais que du côté de la droite, on ne le laissera pas passer. Et ça me semble des questions essentielles. Vous voyez, c'est des petites choses pour moi, mais moi, ce n'est pas une petite chose, c'est une chose essentielle. Sur cette primaire, The More Le Pen, est-ce que vous pensez qu'à un moment, d'ici au mois de février, vous parlez de cette deadline du fin février, il peut y avoir un vote utile dans un sens ou dans l'autre des électeurs ? Je pense que le vote utile, il pourrait surtout profiter à Mme Pécresse. C'est-à-dire ? Parce que je pense qu'à un moment donné, si elle est la seule qui, comme un certain nombre de sondages l'ont dit, l'ont dit il y a quelques semaines, capable de faire jeu égal avec lui, il peut y avoir un vote utile. En quoi, la semaine dernière, il y a eu un truc très très important. Pour la première fois dans un sondage, on voyait que ce soit Mme Pécresse ou que ce soit Mme Le Pen, les deux faisaient à peu près... Le même score au secondaire, 54% il me semble. Voilà. 46 contre 54. Ça voulait dire que l'argument vote utile en faveur de Mme Pécresse n'est peut-être pas aussi évident que ça. Et ça, c'est un vrai changement. Alors, vrai changement, ça veut dire que ça rebat les cartes. Et ça ouvre à Marine Le Pen plus qu'un trou de souris, peut-être un trou un peu plus large que pour une souris. Alors, selon la dernière enquête Ipsos, publiée dans Le Monde de ce week-end, le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations des Français, 44%, suivi du Covid, du système de santé, de l'environnement, et très loin derrière, à 25%, l'immigration, à 23% de la délinquance. Est-ce que ça veut dire que l'extrême droite et même la droite se fourvoient en faisant l'insécurité de l'immigration, l'axe central quelque part de leur campagne ? Non, ils se fourvoient si jamais ils pensaient que le pouvoir d'achat, le sort des petits gens encore une fois, c'était réservé à la gauche. Moi, dans ma ville, qui est une ville pauvre, riche et pauvre, un drôle de mélange, je suis soucieux quand je fais que les... Qu'est-ce que je peux vous dire ? La cantine est à 1 euro, en gros, 1,05 euro, pour être précis, pour les plus pauvres et qu'aider par le département et l'État 20 centimes, monsieur, je ne fais pas une politique de droite ou de gauche, je fais juste une politique attentive à mes concitoyens. Vous voulez dire sociale ? Mais je fais une politique sociale, une politique attentive. Donc là, très bien, mais pouvoir d'achat, c'est au centre des préoccupations des Français, comment il faut leur montrer ça ? Aujourd'hui, avec ce problème, par exemple, du prix de l'essence à la pompe, est-ce qu'il y a vraiment une prise là-dessus ? Attendez, il y a... entre les dépenses contraintes, vous citiez, le prix de l'essence à la pompe. Quand vous voyez l'inflation, c'est des... Donc 9% par exemple pour les fruits et légumes. 9% d'inflation. Donc, pour ces raisons-là, il faut apporter une réponse. Mais moi, je ne suis pas dans la surenchère, vous savez, aujourd'hui... Et ça, vous connaissez les fruits et légumes dans votre région ? Je les vois en bas de chez moi, je vois comment les étiquettes changent et tout. Il faut répondre à ça. Mais comment ? Pas en disant, vous savez, une course à l'échalote qui consisterait à dire, on va, vous savez, chaque fois, soit un peu plus... Donc, le SMIC, c'est Chartin, le Mélenchon, et Marine Le Pen aussi. Bien sûr qu'il faut augmenter le SMIC. Mais vous savez ce qu'il faut. Il y a aussi les problèmes d'échelon. Alors, c'est juste vite un problème technique. Quand il y a tant de gens qui, dès qu'ils sont... Dès que le SMIC augmente, ils sont ramenés au SMIC parce qu'ils sont juste... Parce que si on augmente le SMIC, il faut augmenter les salaires... Et surtout, il faut donner une prime aux gens qui travaillent, monsieur. Il faut donner une prime aux gens qui travaillent. Il faut qu'il y ait un écart plus important de revenus entre les gens qui se donnent la peine de travailler et les gens qui vivent de l'assistance. Je pense que ça, c'est une valeur essentielle. Une valeur essentielle. Pas une valeur essentielle encore de droite ou de gauche, mais une valeur essentielle de tout le monde. Quand vous voyez des gens, quel que soit leur vote, moi, ils me le disent dans la rue, quand je les vois, ils me disent, mais enfin, quand même, comment je peux gagner aussi peu quand je travaille alors qu'un certain nombre de gens ne travaillent qu'elle et gagnent pas tellement moins que moi. On dit ça depuis 5, 10, 15 ans et pourtant, jamais n'a rien été fait dans ce sens. Mais parce que la droite, la gauche et M. Macron, sur cette taxe-là, ils ont trahi le peuple français. Alors, pardon, pourquoi tant de gens votent pour ce que vous appelez, je n'aime pas employer le mot, vous le savez, l'extrême droite ? C'est parce que les gens se sentent aujourd'hui défendus qu'aujourd'hui par Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, je vous jure, je l'ai vue dans ma ville, encore une fois, vous ne pouvez pas savoir le contact qu'elle a avec ces gens-là. Le contact, la chaleur qui est la sienne et l'amitié qui lui témoigne. Alors, il nous reste 4 minutes, pas mal de questions. Donc, on va essayer d'aller vite. Et aussi, que dire aussi sur les déficits publics et la dette, un non-problème ou un problème central des 10 ou 15 prochaines années ? Bien sûr que ça va être un problème central. Parce que c'est considéré aussi par les Français d'après le sondage Ipsos comme un sujet de préoccupation. Attendez, tout le monde, vous savez, les gens ils sont réalistes. Et il y a aussi les retraites. Oui, les gens ils sont réalistes. Ils se disent là, M. Macron, et je ne le critique pas là-dessus, il a dit à n'importe quel coup quoi qu'il en coûte. Mais enfin, à un moment donné, tout le monde sait, vous, moi, dans nos familles et l'État qu'il va bien falloir payer. Donc, savoir comment ? Est-ce qu'on augmente les impôts ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça va être un débat aussi, la présidentielle. Je sais que ça va être un débat. Je ne sais pas. C'est comme vous savez tout à l'heure sur la santé. Je ne suis pas professeur de médecine et je ne suis pas un économiste de renonce. Ça se saurait. Je sais simplement qu'on n'évitera pas cette question. Qu'on ne peut pas éviter cette question. De la même façon, vous y faisiez allusion pour la retraite tout à l'heure, dire aujourd'hui, et c'est un des reproches que je fais par exemple à Marine sur ce terrain-là. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faudra allonger la durée de travail. Même s'il faut prendre en compte évidemment la pénibilité du travail. Ce n'est pas la même chose que vous faites, ce que je fais dans la vie et ce qu'on fait des gens qui ramassent les endures tous les matins. Enfin, attendez, il ne faut pas rigoler. Alors, deux, trois dernières questions. Est-ce que vous craignez, comme le disent Zemmour, comme le dit Le Pen et d'autres, qu'Emmanuel Macron utilise la crise sanitaire pour accaparer le débat présidentiel ? Et puis, est-ce que c'est pour lui un atout ou un boulet pour éviter de parler d'autres questions ? Le « je les emmerde » était exactement ça. C'est-à-dire qu'il savait que tout le monde a été polarisé. Ce n'est pas comme si... Il n'a pas dit « je les emmerde ». Non. « Je veux emmerder » les normaux. Vous avez raison. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais quand même, entre le dire à votre micro comme ça, mais ça m'a échappé, je n'aurais pas dû le dire, et relire le papier où il y a le mot « emmerder » trois fois en quatre lignes, c'est que vous l'avez voulu. C'est un atout ou un boulet pour lui ? Quoi ? Un atout ou un boulet ? C'est un atout parce qu'on a la droite la plus bête du monde. Vous savez, moi je suis dans une... J'ose à peine le dire, ici, je suis dans une ville tourmachique où on a des corridas. Vous savez, c'est la mouletta, vous savez, le chiffon rouge... Ça existe en politique aussi. Oui, mais exactement, qu'agite le torero. Mais là, il est malin, il agite... Ah, donc vous faites ce parallèle. Il agite le chiffon rouge un coup avec... Macron, hein ? Oui, Macron avec... Pas je les emmerde, mais comment c'est ? Reprenons le mot exact pour ne pas dire une bêtise. Je veux emmerder. Je veux emmerder. Les non-vaccinés. Les non-vaccinés. Ou avec le drapeau... Le drapeau européen. Le drapeau européen à la... Comment ça s'appelle ? L'Arc de Triomphe. À l'Arc de Triomphe. Y'a la mouletta comme ça et les autres. Donc la mouletta Macron. La mouletta Macron. Et il les fonce dedans. La mouletta Macron, c'est ça ? La mouletta Macron, et il fonce dedans comme des... Donc il n'est pas si con que ça, Macron ? Vous croyez que vous êtes con si vous êtes chef de l'État ? Il faut arrêter. Parce que certains le pensent... C'est un mot que je n'accolierai jamais à un chef de l'État. Il a plein de défauts. À mes yeux, il lui manque sûrement une colonne vertébrale sur un certain nombre de questions essentielles régalées. Il n'est pas au niveau de tout ça. Non, mais enfin, attendez. Il n'est pas au niveau. Je vous reprends les critiques qu'on entend quand on lise. Mais je ne parle pas comme ça. Je ne le dis pas. Il est chef de l'État. Il est président de votre pays qui est le mien aussi. et je parle respectueusement du chef de l'État. Ensuite, je suis critique quand il dit un certain nombre de choses. Quand sur ce qu'est la France, il ne sait jamais trouver les mots pour le dire, pour toucher ce peuple français et en faire un peuple un peu plus uni, oui, mais je n'irai jamais dire, je n'irai jamais insulter le chef de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il a un boulevard devant lui pour la présidentielle ? Aujourd'hui, le pronostic que vous faites, c'est quoi ? Je pense que c'est... Regardez, les derniers sondages, les Français ne lui font pas trop confiance. Ils lui font moins confiance. Moins confiance. Quatre points de main dans le sondage de l'État d'aujourd'hui. Vous l'avez vu sur sa capacité à bien conduire ce pays. Il y a quelque chose qui s'effrite là. Les cartes ne sont pas toutes rabattues et le jeu est encore ouvert. Merci en tout cas, Robert Manard, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J et à dimanche prochain. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada